Un petit cheval qu'un propriétaire a acheté à Deauville, à Cabourg, 6-7 mois peut-être, je ne sais plus, un bon poney, qui a 35 000 euros là maintenant, il lui reste une course à courir. J'avais peur au début parce que je ne l'utilisais qu'à droite, il ne tournait pas du tout à gauche, et puis là récemment il était 3ème à Vincennes en 14h30, 2002 sur la petite piste, c'était un bon chrono, une bonne performance. Depuis on était malheureux deux fois, mais bon on ne va pas y être tout le temps. Il lui reste une belle course à droite là, à courir, et puis après on va courir à Vincennes. Il va peut-être travailler un petit peu durant l'été, et puis après on essaiera de faire l'hiver, on va les laisser reposer un petit peu à l'automne. Un bon petit poney. Dans tes baies, tu es une génération qui est... Qui est propre. On a plus un groupe de chevaux qu'un cheval de groupe, comme on dit toujours. Non, je n'ai pas le champion, je n'ai pas le bon cheval non plus. Enfin bon, le semi-classique. Mais par contre c'est des chevaux qui sont intéressants. Il y a un petit noyau de chevaux intéressant, ils gagnent leur vie. Alors après, on va voir comment ça va évoluer. On va voir comment ça va évoluer. Tout ça, c'est des baies qu'on a couru. Ça, ça n'a pas couru encore, mais l'autre à côté, ça a 10 000 euros. Je ne sais pas comment il m'en reste de baies. Une vingtaine. Une quinzaine. Et bon, c'est... Tu prends la décision de les garder et de t'en séparer à quel moment ? De m'en séparer, souvent le débourrage avant les qualifications. Si je n'ai pas à les garder, si ça ne me plaît pas, je sens que je ne vais même pas arriver à les qualifier. Une fois qu'ils ont passé le stade des qualifications, on le manque d'essayer de faire quelque chose. Je les garde pour les qualifier. Et puis une fois qualifiés, après il y a plusieurs branches. On peut faire du commerce, on l'utilise pour courir. Il y a les ventes, il y a les réclamées, il y a tout ça pour ceux qui ont envie de se séparer. De toute façon, on ne peut pas tout garder. Déjà, il faut faire un roulement. Moi, je rentre à peu près 35-40 poulains tous les ans à débourrer. Donc, ça revient vite. Et il faut faire de la place, tout simplement. Est-ce que là, ton effectif, il tourne à combien de chevaux ? Je suis sur une moyenne de l'année à 60 chevaux. Des fois, ça m'arrive à monter. Je frôle les 70, mais je n'ai jamais monté plus haut que 70. Mais je suis toujours à 60 chevaux à peu près. Donc, on débourre toujours, si on veut débourrer 40 poulains. 40 poulains, en général, d'ici le mois de décembre, je vais avoir à débourrer 35-40 poulains. Et je commence à les travailler au mois de février. Au mois de février, on commence à les travailler. Là, il ne m'en reste plus que tous les ans, il m'en reste 25. En général, je me sépare assez rapidement de ceux que je n'ai pas envie de voir. Quelles qui ne me plaisent pas, ou qui ont un défaut. Bref, je m'en sépare. Et après, on travaille pour les qualifications. Bon, ça arrive quand même. Certains qu'on a gardés ne se qualifient pas. Mais c'est quand même rare. C'est quitte à montrer quelque chose à un moment. Oui, voilà, oui. Là, on a commencé nos qualifications. Je voulais en qualifier 20 au mois de juin. Et c'est ce qu'on avait dit au mois de mars. Au mois de mars. Parce qu'on a nos temps, tout ça, sur la piste. Et en général, quand ils vont comme ça, au mois de mars, on peut se tromper, parce que ça, c'est facile à faire. Mais quand ils vont, comme ils allaient là au mois de mars, on était à peu près sûrs de les qualifier. Donc on n'a pas qualifié 20, on a qualifié 18. Il y en a deux qui ont fait que je me suis trompé. C'est une bonne année. Je suis assez content d'eux, parce que... S'ils se sont qualifiés, on n'a pas fait de chrono exceptionnel, mais bon, ben voilà, ils sont qualifiés. Ce n'est pas rien. Dans tes 18, est-ce que tu as deux, trois noms qui... Ça se tient à peu près. La semaine dernière, on a qualifié une pouliche qui est intéressante, la Cleve du Bosquet. J'ai qualifié... Ouais, ouais, j'ai qualifié des choix intéressants, comme on a... Quinoa du Gers, là, Caligula Flore. Je pense que c'est un bon poulain. Une cocktail, la Colisea, c'est pas mal non plus. Voilà, deux poulains, des choix propres, on va en démarrer deux, là. Cosmos, Rayor et Christopher. Dans les pouliches qu'on va démarrer, là, ça m'a l'air d'avoir un petit peu moins de classe. Il va falloir démarrer de bonne heure, quoi. Il ne faut pas se tromper. Il faut envoyer de bonne heure. Pour essayer de prendre, et puis après, on verra bien, quoi. Après, il y en a qui serrent les dents, et puis qui vont plus loin qu'on pense. Et puis d'autres, qu'on se mire un peu dedans, et puis finalement, ben non, ça ne fait pas, parce que ce n'est pas des vrais ouvriers, quoi. C'est quand même pas facile, votre métier d'entraîneur. Vous vivez quasiment au jour le jour, mais c'est vrai. Vous pouvez faire des plans sur la comète, retomber de haut, et puis vice-versa. Ouais, ben, pour faire des plans, à mon avis, il faut avoir beaucoup de chevaux. Parce que sur la quantité, on ne peut pas se tromper sur 60 chevaux, quoi. Je veux dire, là, comme je disais tout à l'heure, sur les 30 poulains, au mois de février, mars, et on va essayer d'en qualifier 20, étant donné qu'il y a le problème de Caen, qui va fermer, et tout ça, donc on les dépêchait un petit peu pour qualifier. Et on va en qualifier 20. Alors, je disais ça, et j'en avais 30 à travailler. Donc, c'est la quantité qui faisait, qui fait que j'allais peut-être pas me tromper, mais, bon, à la limite, si j'en avais qualifié 15, c'était déjà bien, quoi. Et si j'en ai qu'un, et je dis, ouais, je vais essayer de le qualifier. Si celui-là, ben, voilà, il peut demain avoir des problèmes, il peut pas subir le régime parce qu'il va pas y arriver, ou il peut avoir un problème tendineux, ou pour entraîner des chevaux, si on en a pas beaucoup, c'est bien. Enfin, c'est bien, et s'ils sont bons, c'est très bien. Mais, disons, avec tout ce qui leur arrive aux chevaux, on se retrouve vite avec une écurie vide. Parce que tous les jours, il y a quelque chose qui nous arrive, on avait pas trop prévu, quand même. Quand j'entends des gars, des fois, dire de leur entraîneur, il m'a cassé mon cheval, c'est des trucs qui... Comme si... Voilà, non, on casse pas les chevaux, c'est les chevaux qui cassent. Voilà, c'est tout. On trouve normal d'aujourd'hui d'ouvrir le turf tous les jours et de voir des courses qui marchent 13, 14. Tout le monde trouve ça normal. Par contre, il faut quand même se mettre dans la tête que pour arriver à faire ça, on n'a pas fait ça qu'en les brossant, quoi. Il a fallu aussi faire des tours de piste. Parce qu'on n'a pas fait que de graisser les pieds et que de brosser l'après-midi. Non, le matin, il a fallu usiner. Donc, l'entraîneur casse pas ses chevaux. C'est le cheval qui casse parce qu'il n'a pas été capable de supporter le régime. Et puis voilà. Mais le gars, il n'en a pas fait exprès de casser son jouet parce qu'il mange avec. Donc, non, oui, il nous arrive toujours des trucs... Ben voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est celui-là qui est arrêté. Là, l'hôte, elle s'est fait opérer. J'ai trois poulains d'arrêtés à un autre bon cheval là-bas parce que des morceaux d'eau, s'ils ont été opérés le mois dernier. Bon, ben voilà, ça fait trois choses sur la touche qui normalement aurait dû travailler. Donc, si je n'ai pas les autres à côté, on lave les camions puis on les met au garage pour six mois, on n'a plus besoin d'aller aux courses. Donc, non, il faut quand même avoir une quantité de chevaux pour que ce soit régulier. Ouais, le voilà. Bon, ça, c'est Angibus. Un cheval qu'on a castré de bonheur parce qu'il était difficile. Hein, vas-y, vas-y, t'occupe-toi. Il était difficile, donc on la castré de bonheur et puis il s'y est mis après aux montées parce que si on avait eu que les courses attelées, ça aurait été plutôt très compliqué. Chal qui est victime de ses allures mais par contre, qu'un bon moteur, quand même de le braquer, il a été assez long à mettre en route et puis une fois qu'il s'y est mis, il a emmanché les courses les unes derrière les autres. Ça s'est bien passé. Étant donné qu'il est hongre, il a fait son meeting d'hiver. Après, arrivé avec des gains, plus de course. Il a couru avec des bons chevaux qu'ont couru le président, là, face à le Thor et 2-3 joues de chevaux. Donc, non, non, ça, c'est bien. Après, je l'ai arrêté à la sortie du meeting d'hiver pour la simple et bonne raison. Il était fatigué, ça, déjà. Et en plus de ça, un manque de programme. Étant donné qu'il est hongre, avec ces gains-là, il n'avait plus de course. Donc, on l'a mis trois mois dehors, deux mois, deux mois au champ. Il est parti février, mars, avril, mai. Ouais, deux mois et demi, enfin bon. Atelier, c'est vraiment trop compliqué pour lui ? Ah, il n'est vraiment pas facile dans ses allures. Il est monté sur quatre sorts et puis, vraiment, il peine. Les courses montées, ils ont fait du bien. Il a été arrêté, comment, précédemment, ce cheval-là ? Ah, non. Non, non, il a été arrêté. Il a arrêté de travailler début mars. Début mars. Il est parti deux mois et demi au champ et là, il vient de revenir. Il fait tout le mois de juin, juillet à joguer. Là, puis, il va retravailler en out. On va repréparer le prochain mixte. C'est un cheval intéressant. C'est un diamant GD, ça. Avec une poulinière que j'ai à moi, avec un ami, là, Hervé Desfrièches, qu'on fait de l'élevage un peu ensemble. Il y a une jument que j'avais achetée, Pouliche, une Andarifant, là, qui n'a pas été bonne en course et puis qu'on a essayé à l'élevage. C'est le deuxième produit qu'elle fait. Le premier n'a pas été bon et, bon, ben, lui, il est arrivé après. J'espère qu'il va avoir bien profité et puis qu'il va refaire un bon meeting. Soleil d'enfer, oui, voilà, qui fait la monte, là, en ce moment, enfin, qui a terminé de faire la monte. Parce qu'il est temps que ça se termine, quand même. Hein, ben, perdre. On reprend l'entraînement. On reprend le travail. On va essayer de repréparer ça. C'est un cheval qui a gagné deux courses l'hiver dernier. Un cheval qui a été bon tout de suite. mais qui n'a pas pu travailler trop bonheur. On l'a débuté à trois ans et il avait gagné. Il a dû recourir une fois après et après, il a sorti des jardins. Donc, il a été arrêté. Il avait redémarré à quatre ans. Et puis après, il a fait la carrière qu'il fait. On va essayer de repréparer ça pour cet hiver. Il t'a fait plaisir, la shooting ? Ouais, ouais, il a gagné deux courses. C'est bien. C'était deux courses d'apprentis. Bon, l'année d'avant, on avait été troisième du Calvados. On a couru le Cornulier dans la foulée. Ça s'est déroulé dans de mauvaises conditions. Franchement, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est les courses. Pour dire que le gars qui met tout sur un seul cheval, tout peut être perdu très rapidement. Lui, 15 jours avant le Cornulier, on avait couru l'île El Calvados. Il courait super bien. Derrière ça, il a fait deux sem. Donc, il arrivait sur le Cornulier. On avait... On avait travaillé comme tu voulais. Non, non, non. Donc, pour courir ces courses-là, il n'y a même pas le droit d'arriver à 99%. Donc, nous, on arrivait sur cette course-là à 70%. C'était mort d'avance. Et pour bien faire, pour finir le tout, on est arrivé, il y avait 10 cm de neige sur la piste. Le dessous était gelé. Enfin, bon, on a eu tout faux. On a eu tout faux. On a couru quand même le bon travail. Mais une fois que vous êtes pris dans la... Dans les courses, c'est terminé. On n'arrête pas. Parce que courir un Cornulier, ce n'est pas rien. Vous arrivez, mais le bon travail aurait été de faire non partant. La piste était tellement... Tellement dure ce jour-là, tellement infecte. Avec les sèmes qu'il avait fait, enfin, on ne se mettait aucune chance. Aucune chance. Il n'avait aucune chance. Bon, il a été jusqu'en haut de la côte et puis il a arrêté. Voilà, voilà, voilà. On est pris dans le truc et puis on y va. C'est tellement bien de courir. C'est tellement... Voilà, courir une épreuve comme ça, c'est... D'avoir un cheval pour courir une épreuve comme ça. Voilà, c'est comme si tu dis au gars, il y a le prix d'Amérique et puis arrivé là-bas, ben non, tu fais quoi ? Tu cours, tu ne cours pas ? Non, non, il faut courir. C'est l'aboutissement. Bon, là, on va repréparer l'hiver. Il a refait sa deuxième année de monte. Il n'est pas question de cabourg. Non, 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 il n'a pas eu de course. Peut-être la belle course montée, là, le Fendango, il aurait peut-être eu le droit à 25 mètres. Mais de toute façon, non, le cheval n'est pas prêt. Il ne fait que de recommencer à travailler. Ça, c'est un bon cheval, pareil, qui a été opéré la semaine dernière d'un boulet, là, Brouni. Un bon cheval monté, même attelé, un très bon poulain. Je ne sais plus ce que c'est, ça. Je vais le retrouver. Mais c'est un bon cheval. Et un morceau d'os, il est mal couru récemment. On a fait les radios et il y a un morceau d'os dans le boulet. Ça, c'est un hiver d'enfer. Cocktail aussi. Un cheval qui a bien travaillé à 3 ans, à Vincennes. Il avait été deuxième d'un cheval comme le Pentecouic. Et puis, il avait fait des gains. Il a marché de 13,5 à 4 ans, sur la longue distance. Et puis, il a eu un problème de boulet. Donc, il a été arrêté, écarté des pistes pendant pas loin d'une année. Et là, il a recommencé. Il vient de gagner deux courses, puis de prendre des places. Ça le change de piste. Les années ont fait que ça l'a déclassé un petit peu. Ça y a, déclassé, non. Pas déclassé, on va dire. Mais ça lui a surtout donné l'opportunité de changer de champ de course. Parce qu'à l'âge qu'il avait, il avait que Vincennes à courir avec les gains. Là, à 6 ans maintenant, il a tous les Grands Prix de province. Donc, on a alterné avec les cordes à droite, à gauche et puis un petit peu partout. Ça lui fait du bien. Mentalement, ça lui a fait du bien. Et puis, c'est un chouel qui travaille bien en ce moment. C'est bien. Son entraîneur aussi, ça lui fait du bien de changer de piste, non ? Oui, aussi, oui. Oui, maintenant, on s'aperçoit qu'on est plus performant en province qu'à Vincennes. Quand on va à Vincennes, ça fait drôle. Là, j'en ai un que j'ai gardé aussi, qui vient de gagner, là. PMU 1B, là, c'est un Ganymède. Il vient de gagner PMU à Cherbourg. Je pense que c'est un cheval intéressant, ça, pour l'avenir. Un gros papa qui manque de moelle, qui manque de force. Et je pense que ça peut faire un futur bon cheval, ça. Il n'a pas couru beaucoup, beaucoup. Il vient de bien gagner, là. C'est un cheval qui mérite d'être attendu. Il va peut-être courir un coup ou deux. Puis après, on va faire des breaks, parce qu'il ne va pas tenir la cadence, sinon. Mais quand ça va arriver à maturité, ça, ça devrait être bien, ça. Très brave. Cheval de course. Gentil. J'ai un baie, là, des baies, comment il s'appelle ? Blason du Bosquet. Je crois que ça va être un bon cheval, aussi, ça. Et il a 8000 euros, je pense qu'il va avoir des courses à Cabourg, sur la longue distance. Bon droitier. Bon droitier. J'ai une pouliche, là-bas, Balerine, Baronne-Vabene, là, qui devrait aussi se coller sur les 2000 mètres. Mais bon, je manque encore un peu de préparation, ce sera plutôt pour le mois d'août. Parce que c'est une pouliche qu'on a travaillée cet hiver, qui a fait un peu moins que ce que je pensais. Et bon, elle a fini sur une deuxième place à Caen, PMU. Et on l'a arrêtée un petit peu, parce qu'on avait quand même fait pas mal de kilomètres. Et elle est rentrée récemment, mais elle n'a pas assez travaillé encore. On a essayé de la mettre à Cabourg au mois d'août. Un cheval comme Volcan d'Enfer, ça, c'est un bon droitier. Futur bon cheval aussi, ça, c'est pas mal. Un bûchetier, qui reste sur des... Qui a gagné récemment, là, puis... Qui a bien couru, là, à Caen, l'autre fois. Un cheval qui devrait pas être mal, ça. Vésuve d'Enfer, qui a gagné l'hiver dernier. Qui a été arrêté après. Qui a 100 000 euros. Ça, on va repréparer ça pour... Bah, pareil, ça reprépare. Je sais pas trop... J'ai pas trop regardé son programme. Si on a... En province, là, et tout ça. Mais, en fait, de toute façon, pour l'instant, c'est pas d'actualité du tout. Il recommence à travailler. Il recommence juste à travailler. Mais ces deux V-là, C'est des chevaux intéressants. C'est des chevaux qui... C'est des parisiens, quoi, normalement. Comme Touche Green, aussi, là. Qui a gagné les victoires en province, sur les pistes en herbe. Hein, qui a quand même gagné sur le sable l'année dernière aussi. C'est bien, ça. C'est un cheval brave. C'est le frère d'un bon cheval... Up the Green. Bon, il a pas le niveau de son frère, mais c'est un cheval intéressant. C'est bien. Je l'aime bien. Il est gentil. C'est un vrai cheval de course. Et... Il commence à avoir des gains, là. Il se débrouille bien. À Cabourg, il a 130 000 euros. Je pense pas qu'il ait de programme. Je l'ai pas trop regardé, lui, d'ailleurs. Mais, bon, si c'est pour rendre 25 mètres, en plus, c'est pas évident. Il faut mieux aller courir ailleurs. Parti avec Bombon Rose, tout de suite, qui s'installe au commandement avec Charming Char. Baisse Bourbon, rétrograde, sur une grosse faute, et passe au dernier rang. Ami Parcours, dans ce prix du Bénélix, le numéro 8, Baisse Bourbon, en termes à rapprocher, c'est spectaculaire, tout à l'extérieur. La ligne droite avec le numéro 1, Bombon Rose, et le 4, Bombon Binot, qui ne peuvent pas tenir le retour de l'incroyable Baisse Bourbon, le numéro 8, qui va s'imposer. Info, interview, vidéo, adoturf.com, les courses sur Internet. Et retrouvez nos pronostics au 08 99 106 234.